Bon bah nous voilà partis. Notre train est dans 10-15 minutes et nous partons chercher notre 4L. Du coup on est très contents. Bon Baptiste ça se voit pas quand il est très content mais il est très content. Sauf qu'on a 7 heures de train avant. Bon, nous continuons le petit stop. Nous attendons le deuxième train en direction de Genève. En disant pas arrivé à la gare de destination, le monsieur vient de nous envoyer qu'il avait 5 minutes de retard ce matin. Juguette partout pour la voir. Oh il aime, t'as 4 jours ! Bah t'as dit que c'est bien un Spino parce qu'il a 5 minutes de retard. On l'a récupéré, ça y est on a tous signé les papiers, le mec il est parti. Là on est allé se faire un petit tour au lac Léman du coup. Du coup on est au bord du lac là avec un port trop sympa. On va peut-être même se baigner un petit coup. Je pense qu'on va se baigner un petit coup. Ça y est on a les pieds dans l'eau ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Rapidement on a choisi cette 4L parce qu'elle avait un faible kilométrage. Elle était à moins de 100 000 km à l'achat. Le châssis était impeccable, il n'y avait pas de corrosion. c'était un de nos critères principaux à chaque pause une vidéo s'impose on a regardé tout allait bien vu qu'on a fait une heure de route en gros là sur autoroute donc on veut regarder si tout était ok vu que l'on vient de l'acheter et a priori tout est ok donc on repart tranquille on vient d'oublier en 4l on a doublé 106 au cas là on est à 110 épaires elle n'est pas bonne notre 4l à nous allez on est en ligne droite je lâche les mains attention elle tient bien regarde à 110 ou 1000 poils 140 ma gueule allez 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 on double encore une fois on n'est pas trop fort nous en 4l alors pour une première conduite de 4l je trouve que les vitesses se passent plutôt bien même si le levier de vitesse n'est pas comme sur les modernes juste le frein n'est pas à la même hauteur que les autres pétales donc c'est assez surprenant et l'enrayage est un peu dur alors après un petit passage sur autoroute on a trouvé la 4l nerveuse on a été surpris par sa vitesse de pointe on a réussi à monter jusqu'à 140 km heure et il y en avait encore un peu sous la pédale donc c'est vraiment très surpris alors le lendemain après avoir vérifié on a découvert que le moteur était un moteur 1100 cm3 alors qu'on l'a acheté pensant que c'était un moteur 950 comme sur les savannes d'origine donc c'est mieux pour nous pour le 4l trophy par contre ça veut dire que du coup on a le kilométrage de la voiture qui est moins de 100 000 km mais le kilométrage du moteur comme il a été changé on n'a pas d'idée de savoir à combien le kilomètre il est donc cette nouvelle aventure va me permettre de faire de nouvelles vidéos avec des tutos sur la préparation de la voiture des tutos réparation et des tutos entretien le but c'est que ça serve à un maximum de trophistes donc ce sera des tutos accessibles à tous avec un minimum d'outils et avec un coût réduit parce qu'on sait tous que le 4l trophy ça coûte déjà assez cher comme ça et là on va trouver un petit spot sympa pour faire des photos nous sommes bien arrivés regardez moi ça elle a fait le trajet sans fuite nickel